Et yo les amis, c'est Balky187, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing, pas n'importe lequel celui-là, c'est l'unboxing fatal pour moi, car je passe enfin du côté oscure de la force, enfin le sein oscure de la force, donc on se retrouve tout de suite après le générique. Et yo les amis, alors oui, comme tu l'as vu dans le titre, enfin dans le titre, ou même dans le titre, dans la description de la vidéo, ici dans la petite intro, je vais enfin passer du côté oscure de la force, regarde moi ça, avec l'engin de la mort ici, il est là, voilà, petit déshabillage effectué, regardez comment il est sexy, oh que c'est beau, c'est magnifique, et puis j'essaie de trouver un endroit en coin, parce qu'il a collé, voilà, ici, juste là, hop, encore de l'autre côté, et ça sera parfait, on va avoir un couteau ici, Voilà les potos, ça y est, on vire la bête, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai fait 15 fois le tour de la console, Ouais, il est plutôt bien emballé, donc ça va, il avait du double pack en stock, elle me suit, voilà, première partie, ça dégage, Voilà les potes, on commence à découvrir une partie de la console, Voilà, elle est là, en boîte en plus, donc ça, ça fait plein, donc ça, ça fait vraiment extrêmement plaisir, Ok, donc c'est la version, donc Xbox One X, Cyberpunk Collection, édition Cyberpunk, donc collector de Cyberpunk, Normalement, fourni, enfin, de base, en neuf, fourni avec le jeu, le jeu, je crois qu'il était en code, ou en physique, ouais, digital, et la manette, bien sûr, et la console. Voilà, là, il n'y a pas de truc, ok, nickel. Donc, la boîte est relativement en très bon état, le petit fourreau, le petit encart est en plein état aussi, la boîte est franchement en état nickel, il n'a rien à dire, en plus la boîte est vraiment assez cool, la petite boîte hors du fourreau, franchement, on a de la gueule, on a de la gueule. Maintenant, on reste qu'à découvrir la console, on a encore un carton, ah oui, ça c'est pour le, le Game Pass, voilà, grand carton avec différents papiers à l'intérieur pour le Game Pass, et tout ça, voilà, Game Pass Multimètre, qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On a un petit manuel pour brancher la console, voilà, donc, tout est présent, donc ça fait quand même vachement plaisir, bon, même si ça ne sert à rien, mais ça fait quand même plaisir que ce soit présent. Alors ici, on a un autre truc, voilà, ici, ah oui, d'accord, ça c'est le code pour le jeu, donc ça c'est sympa quand même la présentation avec le logo Cyberpunk et tout, assez sympatoche quand même, on va ranger ça là-dedans, parce que ça, il s'en prend un peu en fait, alors, on a le câble fourni d'origine, câble hdmi d'origine, aux couleurs de la console, donc ça, ça fait plaisir aussi, même si je vais peut-être pas utiliser celui-là, je vais prendre un autre, il faudra que le voyer un peu, mais ça fait quand même vachement plaisir qu'il soit présent avec la console, ça, je vais le mettre là, maintenant, hop, on a une petite boîte, je vais faire autrement, je vais poser la console comme ça, parce qu'elle a fait quand même son poids, alors, sur le côté, on a une autre boîte, moi, comme ceci, à mon avis, c'est là-dedans que le câble hdmi devait se mettre, et en dessous, on doit certainement avoir le chargeur, je pense, ah non, c'est la manette, c'est la manette, donc c'est la manette, on regardera après, bah, je pense que vous la connaissez déjà, elle a été de nombre et de nombreuses fois, une boxée, donc, une boîte, je vais essayer de mettre la manette dedans, il y a un peu trop de l'eau aussi, on a également ce carton, voilà, alors, à l'intérieur, il n'y a rien du tout, carton vide, ah si, oui, d'accord, je vois, ici, sur le côté, on a un truc, voilà, on a ceci, c'est tout simplement le plastique pour mettre la console debout, voilà, par contre, le socle, c'est un peu dommage qu'ils l'ont laissé d'origine noire, j'aurais bien aimé, éventuellement, qu'il fasse une couleur un peu, bah, comme la console, toi, un peu gris vert, tout ça, ça, ça aurait été vraiment sympa pour avoir un côté vraiment immersif, à contre, le socle est là, il est présent, le socle, je vais pas m'en servir, parce que la console va être allongée, donc ça, on va refermer la boîte, la boîte, je vais la mettre là, en attendant, pour pouvoir sortir la console plus facilement, et là, on arrive à la console, les gars, on a encore deux trois trucs à l'intérieur, ah, attendez, oh, attendez, on a encore les prix d'origine, vous allez voir ce qu'il a acheté la console franchement le monde est petit les gars alors le monde est petit surtout quand on habite sous un pont vas-y cherche tu as un indice dans la région tu as un petit indice de la région il ya un pont un fameux point dans cette région d'ailleurs il ya quelqu'un qui habite en fait maintenant actuellement donc on a le câble d'alimentation et on arrive à la console ou en dessous il reste encore un truc mais ça la doc la documentation et voici la fameuse machine elle est là encore emballé dans son plastique de soie d'origine donc ça c'est vraiment que ça fait plaisir ça fait place de tomber sur des revendeurs comme ça ils prennent vraiment soin de leur boîte leur console et tout et qu'on tout conserver mais un truc de faux franchement elle est vraiment magnifique on va mettre ça on te fait son programme ouais plutôt sympa franchement on voit la console des gars face du dessus la face arrière on retrouve donc tous les branchements habituel donc franchement alors à l'arrière qu'est ce qu'on a on a deux hdmi donc on a le secteur le branchement pour le secteur on a deux hdmi on a deux usb à l'arrière on a une sortie hier août donc infrarouge une sortie infrarouge alors ça il faudra qu'ils m'expliquent pourquoi ils ont mis une sortie infrarouge à l'arrière et on a une sortie une sortie comme en fibre optique aussi donc la fibre optique elle est juste là et ici on a bouton hier ici la toi qui branchement jack mais pour une sortie hier donc le genre peut-être mettre un adaptateur pour éventuellement mettre une télécommande ou en tout dans le jeu enfin en général ça sert à ça on a bien sûr le port rj45 dessus puis voilà à l'arrière également on a également un dessin magnifique dessin cela c'est mon préféré le fameux dragon pour ce trophée de jeu cyberpunk ce dragon là il est franchement une tuerie avec le no future marqué dessus ça c'est une tuerie alors à l'avant on retrouve tout simplement ben le truc classique le bouton allumage bouton qu'ils êtes pour usb à l'avant le bouton pour rallumer la console qui juste ici on a encore un port hier justement ici on a un petit détecteur hier ça c'est d'autre pour la manette je pense puis voilà je crois qu'on a un peu frais et le tout le lecteur cd juste là à gauche là on doit se doit être au bouton reset je pense et ce bouton là je sais pas ce que c'est donc ça je regarderai sur la docu parce que je connais pas trop xbox donc surtout les one x1 donc on doit voir ouais là je pense que le bouton qui est là se doit être au ponton reset et le bouton là bas c'est fait ça c'était tout bouton injecte oui c'est ça voilà 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 franchement les gars elle est franchement mais dans un état impeccable pas payer très cher non pas pas très cher que vous dépend ce que vous entendez aussi par pas très cher moi ici je les toucher à 320 euros elle me revient à 325 euros avec les frais d'envoi donc 320 euros console de la console et 5 euros d'envoi mondial vrai donc je trouve que pour 320 balles elle a encore en état mais impeccable elle est quasiment neuf et ça la personne me l'avait dit car c'est un je vais pas citer son nom parce qu'il n'a pas voulu que je le dise son nom mais c'est un jeu l'acheter youtube heures voilà tout simplement donc le gars il a juste acheté la console il a fait du unboxing et tout et puis il a remis la console de la boîte et ça n'a jamais servi c'est aussi simple que ça donc elle est vraiment neuf de chez neuf donc ici elle a été une boxe et donc elle est considérée maintenant comme d'occasion mais la console en tant que telle n'a jamais servi on va passer vite sur la manette voir un petit peu ce que la manette c'est la première fois que je la voir en vrai je sais que tronc en a acheté une à la sortie de la console donc je l'avais vu vite et sur son unboxing mais bon vous savez le rendu en vidéo que ça c'est pas toujours le meilleur des rendus regardez on a encore même les piles qui sont offertes avec la console même le paquet pile n'a même pas été au vert oui donc elle est vraiment neuf de chez neuf ensuite la manette franchement elle est vraiment stylé on retrouve le petit logo on a le petit logo qu'on a l'arrière de la console donc le fameux dragon à l'avant on a des titres dégradation un peu style usuré tout vraiment sympa c'est bien foutu quand même voilà donc le côté noir côté gris et tout et ici voyez on a des petites races jurent un petit peu ici un petit peu là et on en a encore un petit peu devant le côté noir ici j'aurai ici un petit peu là en dessous on a bien sûr le port pour mettre les piles là c'est il boxe et manette à pile je comprendrai jamais le délivre mais ici je pense que la manette ici je vais même pas m'en servir je pense cela je vais la garder vraiment pour pour la collection et je racheterai éventuellement une petite manette genre une power a soit une filaire ou une sans fil je sais pas encore je dirais bien un petit peu qu'on trouvera d'ici là d'ailleurs j'en ai une d'un qui est compatible pc que la tester voir un petit peu si elle est compatible si elle sera compatible avec la console au câble normalement oui mais bon on sait jamais ouais franchement les boutons ils sont bien n'a jamais servi comme ils sont hyper réactifs comme neuf franchement rien n'est pas pour la recherche pas qu'on fait du micro usb d'accord donc on pourra mais depuis le recherche rapidement dans mais ça c'est pas un souci parce que c'est si je vais en la garder pour la collection d'ailleurs je vais la remettre dans son petit plastique de protection et là on va passer au côté humoristique les gars c'est au côté humoristique parce que là quand je suis à de sortir le papier mais puis en 4 à la franchement accrochez vous parce que là c'est franchement c'est du lourd alors je précise je n'ai pas acheté la console à la personne qui habite dans le pont et nos personnes mais il habite apparemment dans la même région j'ai suppliant de donc là on va regarder un petit peu quand il a acheté et le prix qu'il a acheté à il a pris un crédit pour la payer il a pris un crédit son franco alors date date d'achat donc il a acheté 299 euros 50 on a rendu à 300 balles mais ici que je voulais dire je les toucher à 320 euros à 325 euros donc là vendu 25 euros plus cher que le prix d'achat est ce que c'est une arnaque ou pas non parce que elle devient pas évident à trouver à des prix incorrects pour tout dans l'état qu'elle est ici j'ai déjà vu certaines occasions qui étaient vendues autour de 350 ouais à peu près 300 350 euros dans la moyenne mais la manette hyper abîmée la console avec des diriges de partout et tout j'en ai vu une autre une à 400 allez on va arrondir à peu près à 500 euros avec les frais d'envoi mais celle ci était encore scellé donc on avait encore les cerclages autour de la boîte et tout donc bon alors je cherche la date voilà il a acheté donc le 5 du 6 2021 donc elle va avoir trois ans dans exactement trois mois bah franchement pour une console qu'elle a trois ans et bien encore dans un état impeccable ce qui veut dire aussi pour la même occasion qu'elle est encore garantie parce qu'ici une garantie d'extension de trois ans de trois ans donc elle est encore garantie bah trois mois voilà tout simplement ça c'est plutôt assez cool c'est bon à savoir donc voilà donc ici il a payé en trois fois sans frais avec sauf un co donc ça il achète à la fnac aussi un passage mais je vais vous montrer d'où elle provient la console pour le rire voilà c'est beau la fnac à 1 million les gars un bordel le cul je suis mort oh putain j'en peux plus c'est là franchement je veux lui la faire exprès c'est impossible mais impossible là franchement on a fait très fort les gars bon ben voilà les amis donc concernant l'achat de cette magnifique isbox one x cyberpunk édition voilà je passe officiellement du côté oscure de la force donc on va aller la ranger l'installer et tout dans mon petit meuble et on fera des tests dans les jours à venir je vais pas tester ça tout de suite tout de suite d'abord il faut que là où je branche tout correctement et tout et trouver une petite place pour la mettre dans un moment j'ai déjà une place pour la mettre mais faut se débarrasser de trois trucs et voilà donc si la vidéo t'a plu ben n'hésite pas à la liker et à la commenter comme d'habitude et évidemment à t'abonner si c'est pas déjà fait et je te dis à la prochaine cacao et à la prochaine c'est pareil Dieu Sous-titrage ST' 501